coucou les copains j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo détente découverte voilà sur evoland alors je vais enlever mon curseur qu'est ce que c'est volant c'est un petit jeu indépendant qui était sorti d'abord dans une version gratuite et qui est maintenant disponible à l'achat sur steam et on va faire une nouvelle partie on va se lancer tout de suite et voilà c'est ça et volante et volante tout à fait et volante alors touche droite parce qu'on peut pas aller à gauche là j'appuie à gauche on peut pas on va à droite vers le coffre et bim touche gauche et bim mouvement donné maintenant on peut aller un peu où on veut alors c'est jouable à la manette bim maintenant on peut avoir le scrolling et et où là là déjà ça fait beaucoup penser à zelda links awakening avec effet sonore voilà et là c'est quoi scrolling homogène et ça c'est cool déjà et voilà c'est la grosse force du jeu d'où le nom et volant j'ai une épée tout de suite c'est que on a toujours toujours envie d'avancer dans le jeu pour voir à les évolutions que le jeu va nous apporter parce que c'est un jeu qui se base sur l'évolution dans le jeu vidéo on a débloqué la musique premier au top 50 depuis 2012 ma gueule alors ça c'est quoi c'est quoi c'est un point de sauvegarde voilà partie sauvegarder alors petit défaut du jeu il n'y a qu'un seul slot de sauvegarde donc admettons que votre petite soeur veut y jouer veut avoir sa propre partie et ben non 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 c'est le refus sinon tu perds ta sauvegarde là par exemple pour vous je viens de perdre ma sauvegarde et ouais mais c'est ça l'amour et ça sera aussi une vidéo sûrement pas très très longue parce que je veux pas vous spoiler le jeu à ça juste une chose à savoir c'est que le jeu ne reste pas comme ça en vue de haut avec une épée machin dru bien longtemps et là on a une histoire après des siècles de paix un mal ancien a ressurgi et menaça le monde des volants vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des chevaliers dragons votre but est de parcourir le monde et aider le peuple pour combattre le mal ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût mais on dirait que les affaires reprennent ouais alors le scénario voilà mais c'est pas ça la force du jeu c'est pas le scénario on s'en balance on veut les coffres ouais les coffres et là une étoile une étoile c'est un peu le collectible le collectable le le petit objet à connaît collecter dans le jeu et là ça ressemble presque à des vrais graphismes on se croirait sur je sais pas j'allais dire sur super nes mais super nes on a débloqué les panneaux ouais des fois on est un peu déçu ce chemin réservé aux aventuriers agiles en spoils alors faut bien sûr bien cherché un peu partout ça va bloquer vers la pierre dimensionnelle et c'est le chemin vers l'est et ben non je peux pas à maintenant je peux aller partout à ce que je peux à yes les aventuriers agiles parti sauvegarder tout votre stress disparaît et ben oui et là attention inventaire appuyer sur l'icône tab alors comment tu as d'accord à la manette c'est y bah voilà vas-y toi je te défonce alors il faut beaucoup penser à des ennemis de zelda links awakening aussi links awakening qui est l'épisode gameboy meurs catin des bois catin oui passage ouvert j'ai débloqué le passage ouvert ah je peux pas y aller pour l'instant je vais essayer de vous tenir dix minutes j'ai débloqué la carte du monde où toute une carte à explorer ouai bataille au tour par tour et on a débloqué le mode rpg contre les slimes et meurs et j'ai gagné 50 glisse les glisse qui sont sûrement l'argent du jeu je me rappelle plus trop ça fait quelques temps j'ai pas joué pourquoi je l'ai acheté ce jeu là parce que en fait au mode 7 et on est sur super nest les mecs alors à la base je vais vous avouer quelque chose à la base à toute base du jeu je l'avais téléchargé de façon illégale mais là je l'ai acheté de façon légale j'ai ma propre version sur steam si si c'est vrai seuls les mauvaises langues diront que non alors il y a peut-être un coffre en bas non y'a pas de coffre en bas bon les musiques sont cool un semble le jeu est cool allez meurs yes nom de dieu c'est presque aussi bien que à le nom des lieux pas nom de dieu je suis con presque aussi bien que google maps ah les galets les musiques sont cool et les musiques évoluent au niveau du jeu au fur et mesure des jeux de l'avancement de vous en êtes etc ce jeu est cool il a vraiment été bien pensé l'idée de base de faire un jeu coffre ouvert ouais j'ai débloqué un village pourquoi est ce que toutes les musiques sont aussi ennuyante c'est une bonne question j'ai débloqué des pnj désolé je ne parle pas aux enfants ah d'accord ben merci connard qu'est ce que tu fais là les enfants devraient être couché on va entrer dans le puits parce que dans le puits il y a ceci une étrange graine est ce qu'on peut la manger bah oui on va le manger et qu'est ce que ça fait les étranges graines ça vous fait grandir comme ça on n'est plus un enfant et maintenant on fait des moutons comme ça c'est cool il y a petit quelque chose il y a pas un coffre avec des étoiles on sait plus ouais il y a sûrement un coffre avec une étoile une carte pour jouer au double twin je sais pas ce que c'est mais mais c'est cool on va dire que c'est cool parce que c'est un jeu ultra complet et maintenant elle dit le mdr c'est le délire les cavernes de pistoles et un type de fantôme quelqu'un mais personne n'y est jamais revenu ah bah oui je peux pas fouiller là dedans et il ya des monstres sur la route un meilleur équipement pour passer ah tu fais chier bonjour non je peux pas rentrer faut peut-être que je trouve un coffre passez un bon séjour merci j'ai eu galin les adultes ne sont pas drôle avec les enfants si j'avais une graine de croissance je vois pas ce que tu veux dire pas de graine de croissance moi je connais pas maison ouverte oui vous pouvez maintenant vous incrustez chez tout le monde coucou hé 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 bim homergiste dit glisse la nuit allez je sais pas si on dit glisse moi je dis glisse ouais j'ai souvenir des oui alors il faut que j'achète un meilleur équipement ah maintenant oui aussi ça a changé le l'inventaire le dire aussi des fois quand même alors qu'est ce qu'il ya ici bonjour la porte est fermée il ya peut-être il ya peut-être quelque chose par là bah oui mais si la porte est fermée ou comment tu veux que je le sache connard on va continuer de fouillage coucou bim une nouvelle carte qu'est ce qu'il y a tu m'a une graine je dois aller où et toi tu veux rien me dire je parie et tolo et je te fais passer il ya quelques ans une amie peut-être un clin d'oeil clin d'oeil débloqueront on quelque chose voilà je suis pas allé ici ah non je suis pas allé ici et vendeur yes boutique de l'aventurier épée longue et je veux des potions et il faut que j'aille combattre du monstre pour acheter un bouclier tout ça tout ça ah j'ai débloqué le pharma je sens m'en rendre compte à le pharma paris qu'il y en a qui aime ça sûrement des japonais ah mais non je fais quand même 30 de dégâts à un 30 25 21 et 150 ou au moins ça va vite le pharma au début du jeu la musique est trop cool putain ah merde j'ai cru que j'allais réussir à me le faire sans qu'il le sans qu'il me tape alors on n'a pas encore débloqué l'expérience mais ça viendra ça viendra ça viendra je vous dis pas plus je vous en dis pas plus je vous on est déjà trop dit 50 gliss allez on s'en refait un dernier pour le sport parce que j'aime le sport non non c'est pas vrai je suis gros de toute façon et bim hop on retourne dans le village j'adore aussi la transition regardez bon là la transition est nulle mais ici regardez hop là c'est génial papounika c'est le nom du village je veux une armure de cuivre et je veux une potion et je veux encore une pression et je veux encore une pression et est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on économise pour avoir la carte les mecs à chez cinq potions sa mère non on va on va avancer c'est quoi on va avancer c'est peut-être la carte rare c'est juste une carte pour jouer à quel jeu de merde et appel attention qu'est ce qu'on va débloquer attention attention le combat forcé quelqu'un appelle à l'aide ah oui elle a été attaquée par ces monstres à bande de monstres oh je prends cher meurs 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 et hop là coucou merci de m'avoir sauvé j'ai besoin du pouvoir du christophe de la caverne pour sauver mon village peux tu m'aider allez j'ai pas trop le choix je peux pas dire non au fait mon nom et on va l'appeler non effacer on va t'appeler gertrude gertrude vous a rejoint et ben c'est ici qu'on va se laisser d'ailleurs voilà petite vidéo parce que j'ai pas envie de vous en montrer trop parce que c'est un jeu qu'il faut découvrir par soi même et sur ce je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et à bientôt